Musique Mon métier est moniteur guide de pêche depuis une trentaine d'années dans le Kéra. Dans le Kéra, on va trouver essentiellement comme poisson à pêcher la truite. C'est un salmonidé dont le Kéra possède une souche spécifique, endémique à cette région. La truite a toujours été un poisson qui a passionné les pêcheurs par ses différents types de pêche, et en particulier par la pêche à la mouche, où l'on va essayer d'imiter tous les invertébrés qui vivent autour du milieu aquatique. Des invertébrés qui au départ vont souvent vivre dans l'eau, puis vont se transformer en insectes parfaits comme les éphémères, volter quelques heures au-dessus de la rivière, se faire manger par les truites et éventuellement avoir le temps de se reproduire. Tout le charme de la pêche à la mouche, c'est de leurrer ces poissons grâce à des imitations. Nous protégeons la ressource piscicole par une réglementation qui limite le nombre de prises par jour, et qui limite aussi la taille des poissons. C'est-à-dire qu'un poisson ne peut être conservé qu'au-dessus de 20 cm, et on ne peut conserver que 6 salmonidés par jour. Cette ressource truite est préservée et améliorée grâce à un travail conjoint, entre la Fédération départementale de pêche, le parc régional et l'Agence régionale de l'eau, sur un travail de restauration des adous, les zones de frayère des truites, et sur un travail de restauration des seuils, pour permettre la libre circulation de ces truites au moment des remontées de rivière à l'automne. J'invite tout le monde à venir découvrir la pêche dans le parc du Quéra. C'est l'un des endroits les plus préservés sûrement de France, et découvrir la pêche dans ce contexte-là est vraiment quelque chose d'unique.